Ça va les copains ? Et oui, je suis de retour et ça fait bien bien plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on parle enfin de la mégaplanète Saturne et vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire. Ta gueule ! Les chats, c'est vraiment des fumiers. Allez, aujourd'hui, c'est Saturne, la deuxième plus grosse planète du système solaire après Jupiter, la sixième en partant du Soleil et la cinquième qu'on peut voir à l'œil nu. C'est la raison aussi pour laquelle on la connaît depuis très très longtemps, depuis environ... je sais pas. Alors ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre un peu de trucs, pour une fois. Par exemple, pourquoi elle a des anneaux ? Rapport au fait que les autres en ont pas. Mais aussi, à quoi elle ressemble de plus près, parce que nous, on la voit d'assez loin, mais bon, il y a des sondes qui sont allées lui rendre visite. Également, quelle gueule ont ces satellites, hein, parce que vous allez voir qu'il y en a toute une... toute une... une ribambelle. Et vous allez voir qu'il y en a quand même deux ou trois qui sont intéressants, contrairement au match de l'OM. C'est parti pour Saturne ! Allez, silence, Saturne ! Alors, déjà, il fait super chaud, j'en peux plus. Saturne est connue parce qu'elle a des anneaux, mais c'est pas la seule. Déjà, on va commencer par là. Tout le monde croit que c'est la seule qui a des anneaux, mais non. Jupiter a des anneaux, Uranus a des anneaux, hein, on en trouve sur Amazon, hein, pour pas cher, hein, des... comme ça, par exemple. Et Neptune a des anneaux aussi. On les voit moins parce qu'ils sont soit plus petits, soit plus fins, mais elles en ont aussi. Alors, c'est cool de parler de Saturne, ouais, j'adore parler de cette planète parce que, bah, c'est quand même une des plus belles, si ce n'est la plus belle planète du système solaire. Demandez aux astronomes amateurs comme au gars de la NASA, c'est la planète la plus photogénique. Elle est même connue pour être un déclencheur de vocation. C'est vrai que, personnellement, je me souviendrai toujours de la première fois où je l'ai vue dans mon télescope, ça a donné ça. Bon, ça, c'est parce qu'au début, j'avais oublié d'enlever le cash, mais... Non, mais plus sérieusement, si vous l'avez jamais fait, vous verrez, je vous promets que vous aurez une sensation de ouf. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais complètement dingue, j'étais tellement ouf, je vous jure, je n'ai presque beurré mon calcif. En tout cas, je peux vous dire que même les plus blasés de tous les amateurs de sensations fortes pourront pas rester de marbre devant une telle manifestation naturelle et seront obligés de dire... C'est de toute beauté ! Alors, Saturne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, mes petits amis, c'est une immense boule de gaz sans véritable surface solide dessus, hein, c'est des planètes gazeuses, donc. Ces gaz sont en majeure partie de l'hydrogène à 75% et de l'hélium à 25%. Et il y a aussi d'autres traces de gaz dont, entre nous, on se fout un petit peu, et un peu de méthane par-ci, d'ammoniaque par-là, de... Vous voyez, non. En bref, elle est un peu comme Jupiter et pas du tout comme nous. Elle est située à 1500 millions de kilomètres de nous, c'est-à-dire en gros deux fois plus loin que Jupiter. Elle est très grande, bien sûr, elle fait 120 000 kilomètres de diamètre, c'est 10 fois plus gros que nous, et elle est 95 fois plus massif que nous. Saturne est très spéciale à bien des égards. De par ses anneaux, bien sûr, qui n'ont aucun équivalent dans le système solaire, je veux dire, l'anneau A, il fait 270 000 kilomètres de diamètre, je veux dire. Comparé à ça, la distance Terre-Lune, c'est 360 000 kilomètres. Ouais, c'est plus grand, en fait. Mais bon, 270 000, c'est pas mal, quand même. Non, ce qui est surtout fou avec Saturne, c'est sa densité. C'est-à-dire que c'est la seule planète du système solaire qui a une densité inférieure à celle de l'eau. Elle a une masse immense, évidemment, puisqu'elle est très grosse, donc il y a beaucoup plus de matière que nous. Mais la densité, moi, je te parle. Alors, c'est quoi la densité ? Comme l'explique très justement et très brillamment la Mijami, de C'est pas sorcier, c'est le rapport qui existe entre la masse des molécules qui constituent un corps et le volume occupé par ces molécules. Je vous mets dans la description le petit extrait de cette émission de C'est pas sorcier dans lequel il explique un petit peu la densité. Regardez-le, c'est très bien foutu. Et donc, la densité de Saturne est extrêmement faible, plus petite que l'eau. Ça veut dire, tout simplement, que si on trouvait un océan assez grand pour pouvoir mettre la planète dessus... Et là, on parle pas de l'océan Pacifique, là, je vous parle d'un océan monstre grand, comme dirait les Suisses. Ils sont cons. Eh bien, Saturne flotterait sur l'eau, comme un caca. Comme elle est beaucoup plus loin du Soleil que nous, elle tourne aussi autour de lui beaucoup plus lentement. Ça, on le sait. Plus une planète est loin de son étoile, plus elle tourne lentement. Et une année saturnienne, ça équivaut à peu près 29 ans, un petit peu plus. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, si j'étais né sur Saturne, actuellement, j'aurais un an. Aïe ! Depuis ma naissance, la Terre, elle a fait 34 fois le tour autour du Soleil. Mais sur Saturne, Saturne, elle a fait qu'un petit peu plus d'un tour. Donc, 34 ans sur Terre, mais un petit peu plus d'un an seulement sur Saturne. Vous pouvez faire le calcul aussi, pour vous, pour voir un petit peu quel âge vous auriez sur Saturne, et puis l'écrire en commentaire. Non, je rigole. Je m'en fous. Tu n'es vraiment pas très sympa. Non, pas du tout, non. Par contre, son éloignement du Soleil n'a, lui, pas de rapport avec la vitesse de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle tourne sur elle-même. Vous prenez Jupiter, qui est plus loin que nous, elle tourne pas plus lentement, elle tourne plus vite que nous, en peu près 10 heures. Et c'est pareil pour Saturne, qui tourne sur elle-même en 10 heures 30. Et c'est d'ailleurs cette vitesse de rotation, quand même assez balèze, qui fait que les planètes s'aplatissent un petit peu au pôle. Vous avez Jupiter et Saturne, qui ne sont pas des boules parfaites. Et vous savez, d'une planète aplatie au pôle à la Terre plate, il n'y a qu'un pas. Alors c'est notamment cette vitesse de rotation qui fait que, il se passe des trucs un peu de ouf dans l'atmosphère, avec des tempêtes de malades. Vous avez des vents qui peuvent atteindre à peu près 2000 km heure. Je peux vous dire que si on avait ces vents-là chez nous, ça déglinguerait absolument tout, et ça ferait pas de détails. Accroche-toi, mon attrayou. Elles sont tellement ouf, tellement grosses, qu'on peut même les voir avec des télescopes amateurs, des bons télescopes. C'est-à-dire pas celui-là. Non, il faudrait quand même des télescopes avec un diamètre un peu plus gros. Quelle taille, à peu près ? Bah, je pense qu'il faudrait un diamètre d'à peu près au minimum 150. Si t'as plus, c'est mieux. Et puis un grossissement de, environ, je sais pas, entre 200 et 250. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui connaissent un peu, là ? Parce que pour les autres, vous avez rien habité, hein. Et pour vous, d'ailleurs, qui ne comprenez rien à toutes ces conneries, je vous promets très bientôt un épisode spécial sur les télescopes et les lunettes. Je le sortirai avant Noël. Vous avez vu, je me fous pas de votre gueule. Et donc, pour revenir à nos tempêtes, c'est bien écoutez, c'est une histoire de couche atmosphérique. Bon, bah là, vous avez une grosse couche externe qui est moins dense que la couche interne. Donc, il y a des interactions avec l'air chaud, l'air froid. L'air chaud, il va être bloqué en dessous, il ne pourra pas remonter. Ça va créer un bordel. Bon, puis la couche extérieure, elle, qui est chaude, elle va aussi, elle va pas rester chaude toute sa vie. À un moment donné, elle va aussi se refroidir puisque la chaleur se barre dans l'espace. Donc, l'air chaud va quand même monter un petit peu, il va se condenser au moment où il arrive. Et pourquoi l'air chaud, il va se condenser ? Bah, les couilles ! Sur Saturne, il y a un phénomène météorologique un peu chelou qu'on n'a pas encore bien compris pour l'instant. Ça se passe au pôle nord de la planète. C'est un gigantesque hexagone, je vais pas dire parfait, mais en tout cas, qui est vraiment bien régulier. Alors bon, on a compris à peu près ce que c'était quand même. On sait que c'est une gigantesque tempête d'environ 32 000 km de diamètre, bien plus grande que la Terre, encore une fois. Mais on n'a quand même pas beaucoup d'idées sur pourquoi ça a cette forme-là. Bon, il y a bien des mecs qui ont essayé de reproduire un peu le truc en laboratoire, quoi, avec des sortes de liquides qu'ils ont réussi à faire tourner à des vitesses différentes au centre du truc. Et puis au bord, donc à la périphérie, dirons-nous. Voilà, ils ont un peu réussi à créer des formes à 6 ou 8 côtés, mais c'était pas carré, quoi. C'est pas propre, si vous voulez, c'est fait un peu à la vague comme je te pousse. Enfin voilà, le truc, c'est qu'on sait pas vraiment pourquoi c'est là. C'est-à-dire, il n'y en a qu'un seul au pôle nord, il n'y a rien au pôle sud, il y a un truc, mais c'est pas ça. Si vous le savez, bah écoutez, appelez la NASA, c'est le 12. Alors parlons un peu de ces anneaux à la mi-Saturne. Alors les anneaux, déjà, pourquoi ? Parce qu'elle est grosse, voilà. C'est-à-dire qu'à priori, les petites planètes ne peuvent pas avoir d'anneaux et les grosses peuvent en avoir. Enfin, c'est ce qu'on a vu, quoi. Vous regardez le système solaire, les quatre petites, elles en ont pas, les quatre grosses, elles en ont. À partir de là, il n'y a pas tellement à chercher plus loin. Ça, c'est typiquement le genre de conclusion que je pourrais faire si j'étais chercheur. Non, c'est surtout parce que, en fait, c'est une histoire d'attraction. Vous avez une planète dont la gravité attire un petit peu tout ce qui est autour d'elle, quoi. Tous les petits corps qui sont là, ils vont être attirés. Alors bon, si ces trucs sont trop loin, ils seront pas forcément complètement attirés par la planète, mais ils vont peut-être même plutôt s'attirer entre eux, parce qu'ils sont quand même assez prêts pour avoir une interaction avec la planète, mais assez loin pour ne pas en être complètement attirés. Et par contre, eux, leur masse à eux va se faire qu'ils vont s'attirer entre eux. Ils vont peut-être créer des satellites ou des choses comme ça. Mais s'ils sont plus près de la planète, ils vont être attirés par elle. Du coup, ils vont un peu se disloquer entre eux par la force gravitationnelle, la force d'un marais, tous ces trucs-là. Ils vont pas rester très très gros, ils vont vraiment se disloquer. Ils vont s'entrechoquer, voilà, ça va faire des autotempoleuses, ils vont tous se déglinguer, et ça peut créer, voilà, des anneaux. J'ai rien compris, moi. Comprenez simplement que les grosses planètes comme ça vont avoir une limite qui correspond à peu près entre 2, 3 ou 4 fois leur diamètre, qu'on appelle la limite des roches. C'est du nom du gars qui a trouvé ça. Et quand vous avez un corps qui est au-delà de la limite de roches, il va pouvoir rester plus ou moins, on va dire, tranquille, assez gros, il va pas se disloquer. Si par contre, il est à l'intérieur, on va dire, de la limite de roches, et bien là, pour le coup, il va plutôt se disloquer, se désintégrer complètement et créer des plus petits corps. C'est fou ce qu'on apprend sur cette chaîne, vous devez être fatigué de tant d'informations. Je bois un coup quand même, parce que... Les anneaux, c'est Galilée qui les a découverts. Exactement, c'était le 25 juillet 1610. T'es fort en histoire. C'est bien, ça. Alors au début, il y croyait pas vraiment, il savait pas trop ce que c'était, qu'il pensait que c'était des satellites, et il était con un peu, si, si, si. Alors voilà, il les voit, il sait pas trop ce que c'est, mais bon, c'est quand même un peu un truc de ouf, quoi. Donc il va prendre des notes un peu dans son carnet. Il a écrit une phrase qui est restée un peu connue, c'est en latin, mais ça donne à peu près ça. Victoria Mundi, set mundis lacryma. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Et c'est que 46 piches plus tard, en 1656, qu'il y a un autre gars qui s'appelait Christian Huygens. Lui, il a découvert que c'était des anneaux. Grâce à l'inclinaison du truc, enfin de la planète, la nôtre aussi sur la Terre, il a compris que c'était des anneaux. Non mais tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'au final, les mecs sont bons. À partir de trois fois rien, ils te découvrent des trucs qui te révolutionnent les systèmes de pensée et les croyances de l'humanité, je veux dire, voilà. Pour ça, ils ont été condamnés par l'église. Les anneaux de Saturne sont, avec Encelade, le petit satellite dont on va parler juste après, les objets les plus brillants du système solaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont composés de glace d'eau pure qui réfléchissent énormément la lumière. En fait, la composition des anneaux, elle a été déterminée par spectro... Par spectro... Contrôle-toi, contrôle-toi, tu dois apprendre à te contrôler. Par spectroscopie. C'est quoi la spectroscopie ? Eh bien, on analyse le sept... Le spectre... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Le spectre lumineux, c'est-à-dire qu'on regarde la lumière dans différentes longueurs d'onges. Les rayons ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma, et tous ces trucs-là. C'est ça, la spectrologie. La spectroscopie, je me suis encore doré. Non, parce que de nos jours, dans le domaine de la recherche astronomique, il n'y a quand même plus beaucoup de personnes qui n'utilisent que l'imagerie, que les photos, parce qu'il y a quand même peu d'informations qu'on peut déduire juste d'une photo, surtout quand l'objet est super loin. Donc, on va regarder la lumière dans différentes longueurs d'onde pour avoir beaucoup plus d'informations. J'en dis d'ailleurs quelques mots dans un ancien épisode. Et encore, les gars, là, je vous résume le truc en gros, comme d'habitude, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que les détails et moi, ça fait 12 millions. En tout cas, grâce à la spectro... Putain ! Grâce à la spectroscopie, on peut comprendre, on peut voir que les anneaux sont composés donc de glaces d'eau très pures. C'est la plus pure du système solaire. Vous imaginez, si on pouvait avoir accès à cette eau, la qualité du pastis. Après, il n'y a pas que de l'eau, évidemment, il y a aussi plein d'autres petites merdes, la poussière, il y a du silicate, des traces de matière organique aussi, enfin, plein de trucs. C'est d'ailleurs ça qui donne la couleur aux anneaux, les différentes couleurs qu'on voit, c'est toutes les merdes qu'il y a à l'intérieur. Alors, le truc de ouf avec ces anneaux, c'est qu'ils sont extrêmement longs, évidemment, mais ils sont ultra, ultra fins. De ouf ! Ils ne sont pas plus épais qu'une maison d'un ou deux étages, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent que quelques dizaines de mètres, alors que leur diamètre maximal est quasiment égal à la distance Terre-Lune, quoi. C'est un peu comme si on prenait une feuille de papier avec la finesse de la feuille qui ferait 30 mètres de diamètre. Ils sont tellement fins que si on arrivait à les voir par la tranche, ils apparaîtraient comme invisibles. Ils apparaîtraient comme invisibles. Enfin, on ne les verrait pas, quoi. Non, mais c'est fou, en fait. Vous avez un objet qui est grand comme la distance de la Terre à la Lune et qui est épais de 10 mètres, quoi. Je veux dire, en épaisseur, techniquement, les anneaux de Saturne, ils pourraient rentrer dans mon salon, quoi. Enfin, pas quand même, mais presque. Alors, pourquoi on dit les anneaux de Saturne ? Je n'en ai aucune idée. Mais parce qu'ils sont plusieurs abrutis. C'est en fait un système de 7 anneaux qu'on avait au départ donné aux nains, mais on leur a repris mais avec des lettres. Donc, il y a l'anneau A, et l'anneau B, C, D, E, F, G. Vous pouvez voir d'ailleurs que les lettres ne se suivent pas du tout dans l'ordre. Il n'y a pas de suite logique dans les lettres. Certainement que les mecs qui ont fait ça étaient fans de Star Wars. Et les anneaux ne sont pas non plus homogènes. Il y a des anneaux qui ont plus de matière que d'autres. En 2016, je crois, si je ne sais plus, en tout cas, ce n'était pas en 2005, la sonde Cassini, dont on va parler juste après, a fait pour la première fois une photo de Saturne en contre-jour avec le Soleil derrière elle. Ça, c'est super intéressant parce que c'est un angle de vue que nous, on ne pourra jamais avoir vue de la Terre. Il faudrait que la Terre passe derrière Saturne. Techniquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le jour où ça arrivera, clairement, on est dans la merde. Là, il y a un problème. Et donc, sur cette photo, on peut voir que la lumière passe à travers de certains anneaux, mais pas à travers d'autres. Donc, c'est bien qu'il y en a qui sont plus épais dans le sens où ils ont plus ou moins de matière. Alors bon, je ne vous cache pas que ce n'est quand même pas bien utile tout de suite de retenir un peu tous les anneaux, en tout cas, lequel est lequel. Retenez simplement la division de Cassini. Ça, c'est tout simplement le plus grand intervalle qui existe entre les anneaux, qui se trouve entre l'anneau A et l'anneau B. Il fait environ 4500 km de distance. On peut même le voir avec un petit télescope. Et cette division de Cassini, qui a été vue pour la première fois par Jean-Dominique Cassini en 1675, on s'en fout, n'est pas vide, en fait. Il y a de la matière, comme dans les autres, mais il y en a simplement beaucoup, beaucoup moins. Il n'y en a presque pas, en fait. Comme dans le cerveau des platistes. Alors, est-ce qu'on peut se poser sur les anneaux de Saturne ? Ouais. Non, absolument pas. Ils sont constitués de milliards de petits corps, dont chacun suit sa propre orbite. Bon, ils vont tous dans le même sens, évidemment. Mais chacun va plus ou moins un peu à sa vitesse. Bon, ils orbitent tous à peu près environ 27 000 km heure, mais voilà, chaque anneau a sa propre vitesse. C'est-à-dire que si vous voulez marcher sur les anneaux de Saturne comme ça, c'est un peu comme si vous vouliez marcher sur plein de tapis roulants qui vont à des vitesses différentes. Donc imaginez comment ça doit être un peu casse-gueule, quoi. Avant le passage de la sonde Voyager dans les années fin des années 70, on n'avait pas de photo haute résolution de Saturne et on pensait que le bord des anneaux était extrêmement doux et qui se dissipait au fur et à mesure dans l'espace. Mais avec les premières photos de Voyager, on s'est rendu compte que pas du tout, absolument pas, les anneaux s'arrêtent de manière extrêmement brutale. C'est-à-dire que vous avez un objet qui fait en très gros 300 000 km de diamètre et qui s'arrête en moins de 3 km. Et ça, pour l'expliquer, il faut comprendre en fait ce qui se passe avec ces satellites. Puisque clairement, aujourd'hui, on a compris que ce qui forge la forme des anneaux, c'est les interactions qu'ils ont avec les satellites. Ah oui ? Ouais. Il y a un rapport direct entre les satellites et les anneaux. On est toujours en train de parler d'un grand tout, de chaque fois tout qui est lié. C'est pas des conneries, les mecs ? En fait, les satellites tournent autour de Saturne et exercent une force gravitationnelle sur les anneaux. Et même si on connaît pas encore bien tous les détails, on commence à comprendre pourquoi les anneaux s'arrêtent de manière aussi nette. C'est à cause des satellites, enfin de certains des satellites, qui en quelque sorte empêchent la matière d'aller plus loin. Il y a même des satellites comme Daphnis, par exemple, qui sont à l'intérieur des anneaux. Il y a des satellites, par exemple, qu'on appelle les satellites bergers, Pandore et Prométhée, qui se situent de chaque côté de l'anneau F et qui, de par leur force gravitationnelle, maintiennent en quelque sorte l'anneau dans sa taille actuelle. C'est-à-dire qu'un satellite est un corps qui maintient l'équilibre d'un anneau. Et qui maintient la galaxie en un tout unique. Ouais, t'emballes pas quand même. Vous avez vu, on était en train de parler des anneaux et sans que personne ne s'en aperçoive, on a déjà bifurqué sur le thème des satellites. La transition est tellement fluide que personne ne s'en est rendu compte. J'ai écrit quand même très très bien mes épisodes. D'ailleurs, comme disait moi, vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Comme Jupiter, Saturne a énormément de satellites. On en a répertorié, je crois, à peu près 62 actuellement. Et puis, il y en a certainement qui vont venir s'ajouter à la liste très bientôt, j'en suis sûr. T'es sûr ? Sûr. Les plus petits sont des cailloux d'environ 500 mètres de diamètre et les plus gros font presque la taille de Mars. Alors, il y a deux catégories de satellites. Il y a les principaux qui orbitent dans le même plan équatorial, on va dire, que les anneaux. Je sais pas, il y en a sept à peu près. Vous avez Mimas, Encelade, Titan, Réa, Janus, Japé, Jarvis, Jar Jarbinks. Japé, c'est marrant parce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait, il y avait une montagne équatoriale. C'est juste si c'est pas la montagne la plus haute de tout le système solaire. C'est une montagne qui fait 20 km de haut quand même. Nous, le mont Everest, c'est à peu près 9. Et elle fait tout le tour de l'équateur. Donc, du coup, c'est un peu chelou. Eh ouais, les gars, mais vous pensez que c'est que dans les films qu'on verra le truc ? Pour vous, c'est la science-fiction ? Bah non, pas du tout. Ça existe pour de vrai. C'est la vérité, monsieur. Et il y a la deuxième catégorie de satellites qui sont, eux, beaucoup plus petits et qui orbitent beaucoup plus loin. Il y en a même qui sont carrément à la limite de la sphère gravitationnelle de Saturne qui est très loin, voilà. Et on les appelle les satellites irréguliers parce que déjà, ils sont pas du tout ronds. Ça peut être carrément des bouts de cailloux. Et puis surtout, ils orbitent pas dans le plan équatorial. Ils orbitent un peu n'importe comment, n'importe dans n'importe quel sens. Ça, d'ailleurs, ça peut donner aussi des indications sur la façon dont ils se sont formés. On pense que les plus gros se sont formés au même moment que la planète Saturne. Et on pense peut-être plutôt que ceux qui sont beaucoup plus loin plus petits sont plutôt des satellites qui étaient de passage. La planète aurait plutôt capturé avec sa gravitation. Comme, par exemple, vous auriez une mouche qui aurait été capturée dans une toile d'araignée. Sauf que la toile d'araignée, elle a pas de gravitation. Elle a pas attiré la mouche. C'est la mouche qui s'est plantée dedans comme une conne. Et après, l'araignée va bouffer la mouche. Contrairement à Saturne qui va pas bouffer ses satellites. Ça n'a rien à voir avec une mouche ou une araignée, en fait. Un mot sur Ancelade. Alors celui-là, retenez-le, parce que là, 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 c'est un truc de ouf. Déjà, c'est l'objet le plus brillant du système solaire. Je veux dire, le truc, il a quasiment un albédo de 1. Il réfléchit quasiment 100% de la lumière qu'il reçoit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est recouvert d'une espèce couche de glace. Et que, bah, vous savez bien que la glace, ça réfléchit la lumière. C'est une minuscule lune de 500 km de diamètre. À côté de la nôtre, elle en fait 3400. Et pourquoi on parle beaucoup d'Ancelade ? C'est parce que la sonde Cassini, qui s'est quand même beaucoup intéressée aux gros satellites, a mis en évidence une activité à la surface d'Ancelade des geysers qui projettent de la fumée d'eau glacée à plusieurs kilomètres d'altitude. Et Cassini, elle a volé à seulement 25 km au-dessus des geysers. Et ça, bah, ça permet d'analyser plein de trucs et on se rend compte qu'il pourrait fortement y avoir un océan d'eau liquide sous la surface de glace. Et Cassini, elle a trouvé plein d'autres trucs aussi. Elle a trouvé du méthane, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, de l'ammonia. Il y a des composés organiques aussi. Mais qu'est-ce qu'on est que ça me fout, toi, conneries ? Bah, mais je vous signale que c'est quand même un peu avec tout ça que nous, on a fait de la vie chez nous. Alors, si toutes ces conditions pour accueillir la vie sont aussi réunies sur Ancelade, et bah, de là à penser qu'il peut y avoir la vie dans l'océan, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, je pense que c'est des conneries. Ah, d'accord, super. Bah, ok, peut-être. Alors, bien sûr, je pourrais vous parler de Titan, le plus gros satellite de la planète qu'on peut même voir avec un télescope amateur, comme un petit point à côté de la planète. C'est le seul satellite du système solaire à avoir sa propre atmosphère. Et il y a beaucoup d'informations aussi sur lui. On sait qu'il y a des rivières de méthane qui coulent à la surface. Bon, il fait super froid, par contre. Il fait moins, je ne sais plus combien, de 200 degrés, même plus. Clairement, si on va là-bas, s'il y a des gens, il y a intérêt d'avoir des bons gros pulls. Je pourrais aussi vous parler de Pan, un petit satellite d'à peu près 30 km de diamètre qui ressemble à une espèce de vieux ravioli pas de huile. Vous savez, les raviolis frais qu'on trouve dans les rayons des hypermarchés. Là, c'est le rayon de... Enfin, ce n'est pas la question, mais... En fait, cette forme un peu chelou, c'est parce qu'il y a une montagne qui fait tout le tour du satellite et qui peut aller jusqu'à 10 km de haut. Et vu que Pan, il n'en fait que 30, c'est tout de suite plus impressionnant. Je dirais, ça prend des proportions énormes. Si vous ramenez ça à la Terre, c'est un peu comme sinon on aurait une chaîne de montagne de 1000 km de haut. Là, clairement, ce n'est pas de la montagne de... Enfin, non, il faut que j'arrête avec ça. J'aurais aussi pu vous parler de Mimas, un satellite avec un cratère de 130 km de diamètre. Alors, ça n'a pas l'air beaucoup, mais pour sa taille, lui, si. Chez nous, ça ferait juste un cratère de 4000 km de diamètre. Et sinon, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça ? Si je mets ça à côté, par exemple, c'est un petit rapport, quelque chose ? Bon, et puis je ne peux pas vous parler de Saturne sans vous parler, évidemment, de la sonde Cassini-Wiggins. C'est la mission majeure qu'on a envoyée là-bas. Ce qu'il faut juste savoir avec ça, c'est que dans le domaine de l'exploration spatiale sur Saturne, on a envoyé 4 sondes. Il y a eu Pionner en 1973, Voyageurs 1 et 2 dans les années... Enfin, c'était en 77, je crois. Et puis après, on a eu Cassini en 2004. La grosse différence donc entre Cassini et les 3 premières sondes, c'est que les 3 premières sondes n'ont fait qu'un survol de Saturne. C'était un peu le but, c'était de survoler les 4 grandes planètes gazeuses pour découvrir un peu plus le système solaire externe. Alors que Cassini, elle, s'est mise en orbite autour de Saturne et y est restée. Elle a été lancée en 97, elle a voyagé pendant 7 ans, elle est donc arrivée en 2004. Et pour atteindre Saturne, on utilise la technique des survols. C'est-à-dire qu'on va d'abord survoler d'autres planètes pour profiter de leur énergie gravitationnelle. On ne fait pas une ligne droite directe Terre-Saturne, on va aller voir les autres planètes pour se servir de leur énergie gravitationnelle pour qu'elles nous le rebalancent vers Saturne. Alors Cassini et Wiggins, elles pèsent plus de 5 tonnes et elle a coûté 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, vous vous rendez compte ? Le nombre de familles qu'on aurait pu nourrir avec ça. Quel est l'intérêt d'aller foutre des sommes énormes pour aller explorer le ciel alors qu'on a assez de problèmes chez nous ? Mais quel est le sens de ce truc-là ? Après, on peut aussi parler du budget mondial de la publicité qui doit être, je ne sais pas, peut-être 1000 fois supérieur et même inférieur au budget de l'armée. D'ailleurs, c'est voilà. Donc publicité, armée ou exploration spatiale, à vous de choisir. Je trouve que l'exploration spatiale est quand même un petit peu plus importante. Vous savez, moi, je dis ça, je dis rien. Alors comme elle est restée en orbite pendant des années, elle nous a envoyé gavets de photos qui sont absolument magnifiques. Vous voyez, c'est vraiment ouf. Mais il faut savoir évidemment que toutes ces photos, elles sont retravaillées. Évidemment, à chaque fois, rendez-vous compte quand même que l'appareil photo grand-angle de Cassini était égal à 1 mégapixel. C'est-à-dire, c'est moitié moins que l'appareil photo de l'iPhone 3GS. Voici le nouvel iPhone. Donc quelque part, c'est de la merde. Mais grâce au logiciel, vous savez, il y a un peu les trucs sur les ordinateurs, là. Maintenant que les gens, vous savez, ils refont sur les ordinateurs, ils refont les trucs. Voilà, ça se fait beaucoup maintenant tout ça. Eh bien, la NASA nous sort des photos absolument magnifiques, extrêmement nettes en compilant plusieurs photos. Ça, par exemple, c'est un assemblage de 140 photos. On va faire à peu près la même chose pour prendre une photo de ma vie. Et Cassini, l'année dernière, eh bien, après 13 ans de bons loyaux services, elle a rendu l'âme. Elle est morte. Je pense qu'elle a été victime d'un assassinat. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Bah c'est simple. C'est la NASA qui l'a détruite. Ils l'ont envoyé se crasher dans l'atmosphère de Saturne. Et ils savaient très bien qu'elle ne tiendrait pas le coup. Ça, ils le savaient. Mais ils l'ont fait quand même. Et ça, c'est parce qu'elle est arrivée à court de carburant. Et si elle n'a plus de carburant, du coup, ils ne peuvent plus la piloter. Et ça, ça veut dire qu'il y a un risque qu'elle aille se crasher sur un des satellites comme Encelade ou Titan. Et là, clairement, il faut absolument l'éviter parce que vous avez une sonde qui peut aller contaminer le sol avec des bactéries et des micro-organismes terriens. C'est déjà assez chiant comme ça d'arriver à réunir toutes les conditions pour créer la vie. Si en plus, t'arrives et ça te foire parce qu'il y a un connard qui vient pour faire chier, bah non, excusez-moi, on va essayer d'éviter un peu le truc. On a déjà assez bien foutu le bordel chez nous. On va un peu éviter d'aller essayer de le foutre ailleurs. À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est ça, ta théorie. Ouais. Allez, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On arrête là. On a encore appris pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. J'ai coupé à chaque fois mais je me suis essuyé la tronche au moins 50 fois tellement j'ai chaud. Mine de rien, on commence à s'approcher gentiment de la fin de cette série sur les planètes du système solaire puisqu'il ne nous en reste que deux, Uranus et Neptune. Je ferai aussi un épisode sur les cinq planètes naines dont Pluton fait partie. Mais avant de parler d'Uranus, je voulais juste vous dire que ma prochaine vidéo après celle-là sur Saturne, je voulais refaire en fait une petite vidéo sur comment se repérer dans le ciel et les constellations. Ce sera la partie 3 puisque voilà, écoutez, je me dis qu'on est en été. C'est un peu le meilleur moment aussi pour regarder le ciel. Il fait chaud un peu, on se fait des petits barbaques, les corps se chauffent, les relations se créent et puis voilà, c'est le moment de fouet sa saucisse dans le pain pour le barbecue. Et donc voilà, je me disais qu'une troisième petite vidéo sympa sur les constellations d'été, les étoiles notamment à reconnaître facilement avec le triomphe de l'été, Deneb, Vega et Altair et d'autres. En plus, c'est plus court que d'habitude celle-ci à préparer. Donc normalement, je devrais en plus pouvoir vous la ressentir dans pas trop longtemps. Et après, on partira sur l'autre chose. Je pense que je parlerai un peu des télescopes juste après cette série. Merci énormément. La chaîne commence à prendre un tout petit peu d'ampleur. J'ai toujours évidemment des commentaires de gens qui me disent qu'il y a des coquilles dans ce que je dis. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est clair les gars. Comme je le dis beaucoup, désolé si j'ai fait des petites erreurs et regardez en fait dans les descriptions ou alors dans les commentaires que j'épingle, je mets les corrections moi-même de mes erreurs. Donc encore aujourd'hui, il y en a qui me disent non, non, mais tu t'es trompé sur le coût des 59 jours de rotation. C'est trois mois. C'est pas trois mois, c'est deux. Et bah voilà, ça fait quand même longtemps que j'ai écrit que je sais que je m'étais goré. Encore hier, j'ai eu un commentaire de le mec non, mais tu t'es goré. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je sais que je me suis goré. Ça fait longtemps que je l'ai sorti donc je les ai écrites ces corrections-là. Donc voilà, regardez un petit peu ça si vous voulez. En tout cas, likez, commentez, complétez, corrigez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur Loose Parsec. Tchou !